Nous sommes toujours en direct de Boulogne-sur-Mer, sous un soleil radieux. Je vous rappelle que, n'oubliez pas, la crème à bronzer pour certains, ça va faire mal ce soir. On est au festival Team for Ocean. Team for Ocean, c'est un festival où on peut se rencontrer, on peut développer des projets, on peut mieux se connaître et on peut aussi réaliser ses propres projets au niveau de l'environnement. Je suis avec un responsable de Nature Libre, présentez-vous, bonjour. Bonjour ou re-bonjour à tout le monde, je suis Fabrice de Nature Libre, effectivement, l'animateur référent de Nature Libre. Voilà, alors donc ici vous avez un stand, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses, mais c'est un stand vraiment de sensibilisation. On a l'impression qu'on porte, on va pousser la porte du musée du Louvre et on arrive dans un musée, c'est bien ça ? Et on arrive dans un musée qui permet de découvrir les curiosités qu'on retrouve sur les plages au bord de mer, ici à Boulogne ou même sur les plages aux alentours, effectivement. Quelle curiosité on peut voir ? On va pas tout décrire parce qu'il faut venir voir sur place. On va pas tout décrire, il y a des curiosités dingues qui viennent de partout dans le monde. On a des objets qui viennent de l'autre côté de la planète. On a des objets qui viennent aussi d'une autre époque, en tout cas de certaines époques que moi j'ai pas pu connaître. C'est toute une histoire qu'on va découvrir sur le stand et ça permet aussi à tout le monde, à tous ceux qui ont envie de venir voir ce qui s'y trouve, de se rendre compte qu'on n'est pas face à une nouveauté. C'est quelque chose qui est là depuis très longtemps, cette pollution et cette problématique sur nos plages. Comment vous expliquez qu'on retrouve par exemple des choses qui viennent pas du tout de la France ? On va dire, soyons chauvins, on va dire la France. Comment vous expliquez qu'on puisse retrouver ces choses sur nos plages ? Alors il y a énormément de raisons pour lesquelles on retrouve toutes ces choses sur nos plages. D'une part, il y a tous les échanges et les migrations dans le monde avec les déplacements, avec le tourisme qui font qu'on va avoir des provenances de déchets et de populations de tout le continent et de toute la planète. Donc ça forcément, on retrouve des déchets qui viennent de partout, ça indéniablement. Et puis il y a également les éléments naturels qui vont faire que ces objets, ces déchets vont traverser les océans, les mers, les continents, avec le vent, avec les courants, avec les tempêtes. En fait, tout ce qu'on retrouve ici à Boulogne et sur notre territoire est tout ce qui est vivant, tout ce qui est naturel. Alors vous, on a bien compris, vous sensibilisez le grand public et le jeune public aussi, parce que vous avez des missions aussi dans certaines écoles. Vous sensibilisez le grand public, mais on va parler de Team Fortune. Vous êtes partenaire de ce festival. Expliquez-nous en quelques mots, quelle est votre position par rapport à ce partenariat ? Alors oui, c'est plus qu'un partenariat, puisqu'on est regroupé autour de ce projet depuis quelques temps, avec plusieurs autres acteurs, avec d'autres associations. On réfléchit sur la mise en place de toutes les actions, de cette coordination entre les partenaires et les acteurs et les citoyens. Et justement, c'est bien pour ça que je venais vous voir et parler un petit peu à tout le monde là. C'était pour parler de comment on peut faire, nous, pour être acteurs en tant que citoyens, en tant qu'habitants de Boulogne-sur-Mer, en tant qu'habitants de la Côte d'Opale. Et bien, qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle ? C'est bien pour ça que je venais vous voir. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors je rappelle que ce n'est pas l'échelle des pompiers, mais qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle ? C'est-à-dire, en tant que citoyen, j'ai un projet, par exemple. J'ai un projet, je veux nettoyer, on va en parler des plages, mais dans ma commune, je n'ai pas la chance d'avoir nature libre. Plages et territoires, comment je peux faire ? Est-ce que je peux venir vous voir et vous proposer ce projet ? Comment ça se passe après ? Alors je vais répondre en changeant un petit peu l'orientation de la question. L'idée, ce sera plutôt, je suis un citoyen, j'ai envie de faire quelque chose, oui, mais je ne sais pas quoi. Il y a plein de choses à faire. Il y a l'engagement avec Team Fort Océan, évidemment, mais il y a d'autres engagements possibles. Il y a des engagements à petite échelle. J'ai un copain, j'ai un ami, une connaissance, qui lui aussi veut faire quelque chose. Où je connais quelqu'un qui oeuvre déjà dans une association, qui fait des actions citoyennes, quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles dans cette association. Et j'aimerais bien essayer. Ça, c'est un premier pas. C'est un premier pas en tant que citoyen pour mettre la main à la pâte et agir. C'est une des nombreuses solutions. Il y a plein de solutions, on ne va pas toutes les décrire. Et ce n'est pas l'objet aujourd'hui de décrire toutes les solutions qui existent. Mais c'est juste que cette première solution de s'engager avec quelqu'un ou avec un collectif ou une association, c'est déjà un premier pas et un énorme pas pour aller bien plus loin. C'est-à-dire que ça nous permet aussi à la Team Fort Océan de s'associer avec d'autres personnes, de rencontrer des personnes. Comme vous dites, j'ai envie de faire quelque chose, je ne sais pas encore quoi. Il y a eu ça, il y a quelques années, nous, à Nausicaa, on avait créé... C'est comme ça qu'on a créé le Passport du citoyen de l'océan parce qu'on a mené une enquête mondiale et on s'est aperçu qu'avec cette enquête mondiale, on avait un volontariat de différents pays parce que la culture n'est pas la même en Angleterre, en Irlande, surtout l'Angleterre et l'Irlande, c'est un mauvais exemple, mais n'est pas la même en Chine, au Japon, etc. Et on s'est aperçu que les citoyens lambda voulaient faire quelque chose. Et c'est pour ça qu'on a développé ce Passport du citoyen de l'océan qui est obsolète aujourd'hui. Je pense que Tim Fort-Ochéan reprend un peu ce concept, mais le modernise avec l'évolution. Et le principe, c'était, oui, on peut vous accompagner, mais aller à une conférence, on mettait un tampon. Aller faire un nettoyage de plage, on mettait un tampon. Et arriver, une fois que ce Passport était rempli, ce qui est intéressant, c'est que les personnes qui avaient ce Passport rempli, le collectif, le réseau océan mondial, eh bien, les aider à monter leur propre projet. C'est un peu la même chose, ça a changé, parce qu'il y a plusieurs collectifs. On a aussi le réseau océan mondial, mais il y a différents partenaires qui participent à la Tim Fort-Ochéan. Donc, vous êtes, on peut toujours vous contacter, vous avez un site, mais on peut vous envoyer un message si on a un projet, ou si on ne sait pas quoi faire, tiens. Oui, oui, c'est exactement ça l'objectif, c'est de nous contacter, venir nous voir, et évidemment, pas d'essayer de tout faire. Vous parliez de différentes manières de s'impliquer. Forcément, on ne vient pas pour cocher une case et dire, voilà, j'ai participé, j'ai fait cette action-là, j'ai fait également celle-ci, c'est bien, je peux aller encore plus loin, en faire une autre. Non, non, ce n'est pas ça l'idée. C'est bien sûr, en premier lieu, de venir échanger avec nous. Alors, c'est l'occasion. Aujourd'hui, c'était l'objectif aussi de ces deux jours, et de cette deuxième journée, de venir rencontrer déjà, d'une part, tous les acteurs qui sont là, et puis aussi, de venir nous rencontrer, nous, les membres fondateurs aussi de la team. Oui, effectivement, c'est ça, il faut venir échanger, il faut communiquer. Vous pouvez encore nous envoyer également des mails, échanger avec nous. Ça fait un an et demi, je crois que ça existe. Qu'est-ce que vous pensez ? Quelle tournure ça va prendre dans l'avenir ? Alors, forcément, depuis que le concept a été créé et évolu, il y a eu beaucoup de choses de faites, notamment du lien. Il y a une énorme toile d'araignée qui a commencé à prendre vie, maintenant, et il y a encore beaucoup de choses qui vont démarrer, des choses qui vont naître. On pensait arriver peut-être sur la fin d'un projet, ou de l'engagement, si je peux dire ça comme ça, mais pas du tout. On n'en est finalement qu'au début. C'est les prémices de tout ce qui va pouvoir se passer. Alors, on ne dévoile pas tout ce qu'il va y avoir, il va y avoir énormément de choses. J'aime bien ne pas dévoiler, je garde plein de mystères, plein de secrets. Mais il y a encore beaucoup de choses qui vont arriver. Les échanges se sont faits encore hier, on en a parlé tout à l'heure. J'ai encore pu échanger et rencontrer des acteurs tout à l'heure. Et je sais que c'est le cas entre les acteurs, encore aujourd'hui et encore actuellement. Je sais qu'il y a des citoyens qui arrivent depuis tout à l'heure et qui se rendent compte qu'ils peuvent faire quelque chose. Et on est en plein dedans. Donc c'est pour ça qu'il va se passer encore plein de choses. Il y a même des choses qui ne sont pas encore imaginées, qui ne sont pas pensées aujourd'hui, qui vont bientôt naître. Écoutez, merci de tous ces renseignements. Je pense qu'on peut suivre... Il y a un site, Tim Ferrero, je crois. Oui, il y a un site, il y a une page Facebook également. Vous pouvez rejoindre l'équipe si vous voulez faire partie. Si vous avez un engagement même infime, venez nous rejoindre. Venez donner vos idées, échanger. Tout le monde peut venir participer, donner sa petite... Ou mettre sa petite pierre à l'édifice ou son petit grain de sable sur notre plage. C'est pas mal un grain de sable, hein ? Le grain de sable, c'est pas mal, hein ? Pour l'océan, c'est pas bien. Exactement. On a déjà pas mal de grains de sable qui ont été déposés et on en attend encore pour faire une magnifique plage, évidemment. Et j'aurais un tout dernier mot pour que tout le monde puisse prendre conscience qu'on est tous acteurs et qu'on peut tous le devenir. C'est que bien souvent, on sait pas comment être acteur. On sait pas comment amener notre petit grain de sable sur la plage pour qu'elle soit idéale. Et la première chose, à mon sens, c'est de mieux la connaître. Connaître son environnement, connaître la plage pour pouvoir ne plus en avoir peur. Connaître tous ses éléments, ses secrets, ça permet ensuite de savoir comment agir et comment devenir acteur. Et c'est ça qui est important. Donc, comment on va faire ça ? Eh bien, on va adhérer, on va repenser, on va venir discuter, échanger, communiquer. On va lire aussi avec des associations qui vont nous prêter des livres. Et tous ces échanges vont faire qu'on va augmenter toute notre connaissance, tout notre savoir. Et on va savoir comment devenir acteur pour protéger l'océan, notre plage et notre environnement. Merci beaucoup de cette intervention. On se rejoint dans quelques instants avec un autre invité. Merci, à tout de suite.